Je vais vous présenter Joseph Daer, que certains connaissent apparemment, qui est un universitaire et activiste suisse-sérien, très engagé aux côtés de la révolution syrienne. Il est le fondateur du blog Syria Freedom Forever. Je ne sais pas quand il a été fondé, à quel moment ? 2012. Merci. Il milite et travaille avec des mouvements et des activistes progressistes et démocrates entre l'Europe et le Moyen-Orient. Auteur du livre, donc, attention à l'accent, The Political Economy of the Party of God, qui est paru en anglais en 2016, je pense qu'en 2016, mais qui aura certainement une version en français. Déjà titulaire d'un doctorat, il prépare une deuxième thèse à l'université de Lausanne sur les origines et le développement des précesseurs, donc, révolutionnaires syriens. Il a aussi publié de nombreux articles en français, anglais, arabes, sur de nombreux sites et dans les journaux. Il est très prolifique. Voilà. Et je lui cède la parole en le remerciant encore une fois d'être venu. Merci. Je vais parler de différentes choses, notamment, qu'est-ce que ça a signifié la défaite d'Alef Est, où en est le mouvement populaire, aujourd'hui, dans les régions dites libérées, sa dianie contrôlée par Daesh ou le régime Assad, la question géopolitique, la question kurde, qui est également importante. Et avant la conclusion, je parlerai sur la nature du régime et son évolution jusqu'à aujourd'hui et qui pose également des problèmes pour le futur, même si le processus révolutionnaire syrien pourrait être complètement défait. Cela ne signifierait en aucun cas la fin des problèmes pour le régime Assad en Syrie, où il va y avoir, je pense, des explosions, des contradictions dans les territoires contrôlés par le régime Assad. Et j'expliquerai plus en détail par la suite. Il est important, avant d'arriver à Alep Est et la défaite d'Alef Est, de replacer dans son contexte le processus révolutionnaire syrien. Il fait partie des processus des soulèvements populaires qui ont éclaté dans la région du Moyen-Orient d'Afrique du Nord en 2010-2011. Souvent, il a été mis de côté, séparé, des autres soulèvements populaires, parfois parce qu'on parle des raisons d'analyse géopolitique, par en haut, qui mettaient des blocs les uns contre les autres. Et on peut voir qu'aujourd'hui, cette opposition, soi-disant, de différents blocs de puissance, qu'on base son analyse, et uniquement sur le géopolitique, n'a aucun sens, où on ne comprend plus rien aujourd'hui, ou bien sur une analyse dite confessionnelle, où on voit une majorité de la population arabe sunnite qui se soulèverait contre une minorité à l'Aoui, ce qui est complètement également faux. Et un des cas qui a été un des meilleurs exemples pour montrer que l'analyse confessionnelle n'a aucun sens, si on se la base seulement sur là-dessus, c'est la question d'Alep. Alep, vous n'avez pas de minorité à l'Aoui, sur place, etc. Et il y avait des contradictions énormes au sein de l'Aoui, je reviendrai par la suite. Pourquoi Alep ? Et aussi, il est important de replacer, avant d'aborder le cas de la défaite d'Alep Est, le contexte politique, comment nous sommes arrivés là. C'est important parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté de dépolitiser ou de décontactualiser la violence qui se déroule en série. C'est-à-dire, vous avez un discours ambiant qui est de dire, oui, il y a des violences des deux côtés, des crimes des deux côtés. C'est un conflit qui dure depuis un certain temps. Ce n'est pas notre rôle de juger. C'est un absolument discours similaire que vous avez dans le cadre palestinien et israélien. C'est un conflit qui dure depuis 60 ans. Vous avez des délirances des deux côtés. Il faut que cela cesse. Non. Il y a tout d'abord une différence de puissance, de force, incomparable. Et ensuite, on ne met pas sur un même pied d'égalité les opprimés et les oppresseurs. C'est quelque chose de fondamental dans toute analyse. Et ça, c'est important de le répéter aujourd'hui, surtout au vu du discours ambiant qui est de dire, oui, il faut mettre fin à cela. Mais bon, bref, gardons le régime parce que c'est le moitié, etc. Je montrerai que c'est la voie de la défaite de penser que le moitié, pas seulement en série, mais dans toute la région, des anciens régimes ou des régimes autoritaires, sont le chemin pour la continuation de l'instabilité constante et également de nourrir des forces fondamentalistes religieuses, puisque ça va des mouvements des frères musulmans jusqu'à l'État islamique, qui a bien sûr des différences, mais qui s'inscrit dans un fondamentalisme religieux. Donc, la question, je ne vais pas revenir en détail sur les cinq dernières années. La plupart d'entre vous êtes au courant de ce qui s'est passé. C'est-à-dire un mouvement populaire énorme, entièrement ou quasiment entièrement pacifique dans les six premiers mois. Militarisation au début, à la suite de la répression sanglante du régime Assad. Ce qui a été très souvent mis de côté dans le cadre du post-révolution asséria, c'est l'auto-organisation du mouvement populaire, qui a atteint des niveaux sans précédent dans d'autres révolutions à la même période, en Égypte, en Tunisie ou autre, parce que tout simplement le régime a disparu. Dès lors, les gens ont organisé leur quartier, village, ville, parfois, complètement par en bas. C'est vrai qu'en Syrie, au contraire de l'Égypte et de la Tunisie, vous n'aviez pas un mouvement ouvrier, autonome et indépendant, ce qui a été une faiblesse, mais pour des raisons historiques, à cause du contrôle du régime sur les syndicats, les institutions corporatrices, etc. Mais vous avez eu cette auto-organisation qui a été absolument fantastique, c'est-à-dire à la fin de 2012, vous aviez plus de 400 qualités de coordination à travers la Syrie. Vous avez des villes entières qui ont été gérées par des populations. On parle beaucoup aujourd'hui de Raqqa comme la capitale de Daesh. Il faut se rappeler que pendant six mois, c'était une ville qui était complètement autogérée par sa population. Il y avait des concerts de musique au centre-ville, les municipalités étaient complètement gérées par les populations locales, plus d'une soixantaine d'organisations de jeunesse ont été enregistrées en quelques mois, etc. Je pourrais aller encore. Le cas d'Adeb-Est, et ça, j'y viens maintenant, après une dernière chose, c'est qu'après la militarisation, il y avait une composante dans sa majorité, une composante, disons, nationale, inclusive, où vous aviez bien sûr une majorité, ce qu'on a appelé l'arignée syrianique, qui n'a jamais été une institution unifiée jusqu'à aujourd'hui. Vous aviez des différences au niveau des régions, que ce soit dans sa composante communautaire, ethnique, politique, etc. Vous avez des brigades constituées, notamment dans la province de Damas, qui étaient historiquement divisées en deux groupes politiques principaux, c'est-à-dire entre les fondamentalistes religieux, ce qu'il a donné la brigade de l'Islam, aujourd'hui, de l'Islam, c'est-à-dire l'armée de l'Islam, et un autre qui était au tout début des Nasseriens socialistes arabes, qui étaient très présents dans ces régions, qui vont avoir quelques brigades au début, qui vont disparaître, mais qui ont joué aussi ces activistes un très grand rôle, notamment dans le conseil local de Douma. Après cela, vous avez eu l'islamisation, qu'est-ce que j'entends par islamisation ? Ce n'est pas que les gens sont venus musulmans, ils étaient déjà pour la majorité, c'est que vous avez les forces islamiques fondamentalistes qui prennent un rôle de plus en plus important, particulièrement dans la constitution de brigades armées. Pourquoi ? Deux raisons principales. D'abord, le régime Assad a libéré de ses prisons, je pense que vous le connaissez, de cette naïa, la majorité des chefs de brigades fondamentalistes qu'aujourd'hui, ils sont encore constitués, et les essais se développer, tandis que les forces de l'armée syranide, les forces civiles, étaient les cibles du régime en priorité. Ce qui n'est pas un phénomène nouveau dans l'histoire de la répression, de la tactique et de la stratégie du régime Assad. Dans les années 70 et 80, c'est ce qui a été fait également. Tout d'abord, au début des années 70, le régime Assad s'est concentré sur les forces vives, démocrates, syndicales, etc. de la Syrie, pour en finir à la fin avec les frères musulmans. On a eu un rôle un peu similaire. Donc le régime Assad a joué un très grand rôle, en plus avec la répression, l'utilisation du confessionnalisme, etc. Mais d'un autre côté, donc le régime avait une volonté de confessionnaliser cette révolution, depuis le début, comme il l'a fait dans le passé. Mais de l'autre côté, vous avez les soi-disant amis du peuple syrien, avec des amis comme ça, je ne vous en souhaite pas, qui ont également voulu confessionnaliser la révolution depuis le premier jour. C'est-à-dire, à travers leurs médias, les monarchies du Golfe ont, depuis le début, depuis les premiers jours, eu, à travers les médias, ou bien promus, des personnes avec un discours fondamentaliste religieux sur leur canal, ou ont financé des groupes fondamentalistes religieux en majorité. Et donc, leur but, c'était également de confessionnaliser la révolution. Pas, parce qu'une des raisons, c'est qu'ils n'étaient pas du côté de la révolution et des demandes démocratiques, sociales du peuple, mais également qu'ils savaient très bien que s'il y avait une révolution victorieuse, démocratique, en Syrie, les prochains seraient très probablement la Jordanie et les autres monarchies du Golfe. Donc, c'était de faire peur et de transformer donc cette révolution populaire en guerre civile confessionnelle. Le meilleur moyen pour faire peur, également, à leur propre population. Et il faut se rappeler qu'en Arabie Saoudite, Bahreïn, etc., il y avait des manifestations au début 2011 et qui ont continué à un certain degré pour leur dire, si vous continuez, c'est peut-être la guerre civile. Donc, il y a aussi ça. Donc, des deux côtés, il y avait cette volonté de confessionnalité. Donc, maintenant, on arrive à, aujourd'hui, l'objectif d'Alef Est. Pourquoi décrir Alef Est ? Il y a bien sûr un objectif militaire, politique. C'est la première ville, c'était la première ville du pays au niveau de sa population, économique très importante, etc. Mais surtout, Alef Est a été une expérience et que ça, c'est le régime depuis le début du processus, s'est attaqué aux toutes possibilités d'alternatives démocratiques. Et Alef Est représentait cette possibilité d'alternatives démocratiques. Comme quelques semaines auparavant, quelques mois auparavant, Daraïa, dans la province de Damas, qu'elle a également été un symbole d'une alternative démocratique, c'est-à-dire ni autoritaire à la manière de l'Assad ou ni autoritaire de la manière des différents groupes fondamentalistes religieux. C'est les principales villes qu'il faut taper, qu'il faut éliminer, les alternatives démocratiques. Je vous donne un exemple, c'est que, et ce n'est pas que je souhaite que Raqqa soit bombardé, mais Raqqa n'a jamais subi le déluge de bombes depuis qu'il est occupé par Daesh qu'Alef Est a subi, pas seulement depuis 2016. Il faut savoir, pour revenir sur l'histoire, que quand les quartiers d'Alef Est ont été libérés, à la fin d'été 2012, ils étaient constitués d'à peu près, différenciés de 1,3 à 2 millions de personnes. À partir du printemps d'été 2013, c'est le début de ce qu'on appelle les barils de bombes sur Alef Est. vous aviez à ce moment-là 1,5 million, disons, de personnes. 600 000 personnes quittent les six premiers mois parce que les barils de bombes, c'est quasi quotidien. Et trois ans après, donc vous avez à continuation le bombardement du régime. Barils de bombes, à partir de octobre, fin septembre 2015, début octobre 2015, vous avez l'aviation russe qui s'ajoute au bombardement et à l'été 2015, vous avez donc 250 000 personnes qui restaient à Alef Est. Donc juste pour vous rendre compte, vous avez un virgule, peu plus qu'un million de personnes qui ont quitté ces régions. Le but étant quoi ? De détruire toute alternative démocratique. Vous avez vu, quand Alef Est se fait libérer au début par des différentes forces armées, certaines de l'armée syrienne, d'autres plus à dénomination islamique, à la fin d'été 2012, la mise en place d'un conseil traditionnel révolutionnaire qui était en majorité contrôlé par les différents groupes armés mais avec la collaboration de groupes civils. Mais à partir de mars, printemps 2013, vous avez un conseil populaire local qui s'est mis en place où chaque année, vous avez des élections à travers différentes manières où des nouveaux représentants sont élus. En plus, vous aviez plus d'une centaine d'organisations populaires qui ont été mises en place. Vous aviez des manifestations, je vous rappelle, il n'y a pas seulement sur mon blog, mais d'autres vidéos. Vous pouvez voir des vidéos dans ces quartiers d'Alep Est avec une très grande activité, des campagnes démocratiques qui ont lieu souvent. Et il faut savoir que souvent, on parle de la lutte contre le terrorisme. La meilleure manière de lutter contre les Daesh et Jabbat et Nassar, c'est de donner plus de pouvoir et d'autodétermination au peuple de la région. Savoir qu'à la fin de l'hiver, la fin décembre 2013, début janvier 2014, c'est à la suite d'un soulèvement populaire allié avec des forces de l'armée syrienne libre que Daesh ait dégagé des quartiers d'Alep Est dans lesquels ils étaient venus. Et il y avait eu souvent des manifestations populaires tout au long de l'année 2013 contre Jabbat et Nassar, donc Al-Qaïda en Syrie, ou soi-disant Al-Qaïda en Syrie, et Daesh. Donc, les gens disaient, d'ailleurs, durant l'été 2013, nous n'accepterons ni un autoritarisme dit laïque, ni un autoritarisme dit religieux. Donc, ce mouvement populaire était toujours en mouvement. Et on voyait déjà les contradictions qui venaient des dynamiques au sein du processus révolutionnaire. Donc, une énorme vie à l'Alep Est. Et c'est ça qui a été principalement visé par le régime Assad. C'est l'alternative démocratique. C'est ça qu'il faut comprendre et qui est fondamental. Et c'est ce que Assad cherche en premier. Son meilleur ennemi, son pire ennemi, pardon, ce n'est pas les forces fondamentalistes religieuses. Au contraire. C'est un allié de circonstances à bien des égards. Même s'ils peuvent se combattre, c'est le meilleur moyen de faire peur à une partie de la population et pour plein d'autres raisons au niveau également des relations étrangères. Ce qui leur fait peur, par contre, c'est les démocrates. C'est les militants et militantes qui se battent pour une série libre avec de la dignité, de l'égalité et autres. Et c'est pour ça que Dereya, avant Homs, avant d'autres villes ont été visées et Alep Est, là. Bien sûr, vous aviez une conjoncture géopolitique qui favorisait cela et je l'expliquerai par la suite. De la même manière, ceux et celles qui ont voulu mettre sur un pied d'égalité Alep Est et Alep Ouest les souffrances, j'ai personnellement toujours et systématiquement dénoncé le bombardement de groupes de l'opposition armée d'Alep Est sur les civils ou sur les infrastructures civiles d'Alep Ouest. Pour moi, il faut les condamner et il n'y a aucun doute là-dessus. Cela dit, encore une fois, on ne met pas sur un même pied d'égalité les bombardements du régime et russe face aux bombardements d'Alep Est. Après, il y a eu d'autres arguments face au niveau de masse. Sinon, vous mettez sur un même pied d'égalité et surtout que cela vient de manière défensive même si c'est une erreur pour moi tactique et stratégique à plein d'égards. Vous ne mettez pas sur un même pied d'égalité de la même manière quand le Hamas à Gaza répond au bombardement israélien ou Hezbollah répond au bombardement de l'État d'Israël. Ce n'est simplement pas cela. Et même, on pourrait dire qu'il était constitué alors après, vous avez eu les différents discours qui disaient mais ils sont composés que de groupes actionnaires ou Daesh et même là-bas Al-Qaïda et même là-bas ce qui était faux. En l'occurrence, il faut savoir que le nombre de djihadistes de Jabhat el-Nusra était constitué entre 300 et 700 maximum 700 ça veut dire moins que 10% de l'opposition armée présente à la peste. Mais disons qu'ils étaient 100%. Quand des opprimés se font oppressés, on doit s'opposer pour les souffrances des guerres que ça va causer sur les civils, etc. Je suis personnellement, par exemple, je vais donner un exemple très concret. Je suis un opposant féroce au Hezbollah. Le livre, si vous le lisez, vous le verrez. Ce n'est pas pour cette raison que je ne vais pas défendre le Sud-Liban quand il est bombardé de manière qu'une offensive généralisée sur le Sud-Liban contre par Israël. Je ne défends pas le projet politique du Hezbollah mais je défends le fait de ne pas bombarder les civils. C'est absolument la même chose qu'avec LFS. Donc même s'il était constitué seulement d'Al-Qaïda, il aurait fallu quand même le condamner par le fait que c'est plus de 50 000 civils qui étaient présents et que c'est le meilleur moyen pour renforcer ce genre de groupe. Vous pouvez voir ça systématiquement partout. L'expérience du Sud-Liban ou de la bande de Gaza le montre. Concernant donc, il y a bien sûr la question géopolitique dans Aleph-Est. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'amis de la révolution syrienne, il n'y a que des ennemis et ça depuis le début il faut être très clair. Aleph-Est a été un deal dans une conjoncture politique entre les puissances russes, iraniennes qui est turc, qui était de dire aux russes et aux iraniens vous pouvez prendre Aleph-Est tandis que les turcs pouvaient prendre les régions du nord de la Syrie pour s'attaquer principalement aux pays des Kurdes et de manière secondaire à l'État islamique Daesh. Et c'est un deal qui est très clair. Et aujourd'hui, on a pu voir comment les choses se sont passées. et ce rapprochement qui s'est effectué depuis l'échec du coup d'État d'une fraction de l'armée turc, pas toute, mais d'une fraction en juillet a depuis provoqué un rapprochement entre la puissance russe, entre Ankara et Moscou. C'est différent, on voit qu'à nouveau les intérêts des peuples en lutte sont sacrifiés sur le thème des grandes puissances. Et le cas de la Syrie est une répétition qu'on ne voit se répéter. Il est très important de comprendre que, comme je l'ai dit depuis le début des processus révolutionnaires, chaque puissance a cherché son propre intérêt. La Russie a bien sûr des intérêts géopolitiques, des intérêts militaires, les Iraniens, il faut savoir, et il y a des types de différences à ce niveau-là entre la Téhéran et Moscou, sachant que pour l'Iran, c'est une question primordiale, le maintien, pas seulement du régime syrien, mais de Bachar el-Assad. Au contraire, peut-être, de la puissance russe qui voit peut-être plus une ouverture, une pragmatisme là-dessus, mais qui n'est pas poussée en même temps par les différentes puissances excédentales à voir Bachar el-Assad partir. et qui, selon moi, ne va pas partir parce que j'expliquerai pourquoi au niveau de la nature du régime patrimonial qu'on ne peut pas se séparer de Bachar el-Assad comme on pourrait se séparer d'un Moubarak en Égypte ou d'un Ben Ali, qui est une différence fondamentale aussi dans l'analyse qu'on doit faire du processus révolutionnaire en Syrie. L'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe ont voulu avancer également leur propre opion, l'Arabie saoudite affaiblir la puissance iranienne, le Qatar avançait ses pions à travers les frères musulmans ce qu'il a essayé de faire en Égypte, en Tunisie qui continue à le faire et en Syrie c'était l'objectif avec la Turquie. Donc là, à ce moment-là il y avait toute une concurrence politique entre l'Arabie saoudite d'un côté le Qatar et la Turquie ce qui explique notamment l'explosion au sein de l'opposition politique syrienne à l'étranger de la coalition nationale syrienne ou bien dans l'opposition armée où il y avait une compétition entre ces différentes puissances et la Turquie qui au début il faut le rappel et d'ailleurs tous ces pays il faut savoir étaient alliés avec la Syrie l'Arabie saoudite était le premier investisseur étranger en Syrie et son dernier investissement avec la banque commerciale syrienne était en août 2011 de plusieurs millions de dollars c'est intéressant de le rappeler Qatar était un proche allié également du régime syrien et la Turquie avait d'excellentes relations Erdogan passait ses vacances avec Bashar al-Assad avant le processus révolutionnaire syrien et ils avaient une collaboration pour réprimer le mouvement kurde en Syrie le gouvernement turc au fil et à mesure que l'expansion du processus révolutionnaire en Syrie s'est principalement focalisé pour empêcher toute autonomie du peuple kurde et d'empêcher surtout l'expansion du pays lagdé qui est l'organisation soeur du PKK en Syrie et tout en favorisant des mouvements fondamentalistes religieux et en ouvrant cette porte quoi qu'il arrive c'est qu'aujourd'hui on voit qu'avec les choses c'est que tout s'oppose au processus révolutionnaire syrien et a une volonté de liquider le processus révolutionnaire syrien qui a été renforcé de l'autre côté par l'élection de Trump aux Etats-Unis c'est pas pour dire qu'Obama était pro révolution syrienne au-delà bien au contraire il a toujours refusé de fournir les armes qui étaient voulues notamment les armes d'ici l'antia et rien que l'armée syrien libre demandait il a mis un veto sur un certain nombre de livraisons d'armes et la seule fois où il a la seule condition en fait il y a eu à un moment un budget voté par le congrès qui était de 500 millions de dollars dont il y avait trois conditions pour fournir de l'aide aux différents groupes de l'armée syrien libre c'était d'abord de ne pas s'opposer au régime Assad s'opposer simplement à Daesh et finalement être en faveur d'un accord de paix où il y a un maintien du régime ça a été un échec complet ils n'ont quasiment pas pu trouver de groupe vous avez un seul groupe dite de l'armée syrien libre qui s'appelle la nouvelle armée dans les régions de Derezor etc qui est financée par l'armée par les Etats-Unis mais à part ça c'est un échec complet et c'est à ce moment là à partir du début de l'année 2015 qu'ils se sont alliés avec le PYD le PKK syrien fournissant armes soutien logistique politique etc mais la différence c'est qu'il y avait sous le mandat d'Obama des contradictions avec le régime poutinien ce qui est probablement sera beaucoup beaucoup moins le cas avec Trump même si vous pouvez vous attendre un peu à tout et rien avec Trump vu qu'il a dit des choses tout et son contraire par exemple il a dit qu'il souhaiterait une zone d'exclusion aérienne au nord de la Syrie et que c'est les monarchies du Golfe qui devraient payer pour ce qui est allé en complète contradiction avec sa volonté au contraire d'aller vers des meilleures relations avec Poutine ou qu'il disait que Poutine fait du bon travail en Syrie parce qu'il vise Daesh Trump favorise les régimes autoritaires il a d'ailleurs regretté que Kadhafi et Saddam Hussein soient partis parce qu'il disait « the tough guys » c'est des gens forts et qu'ils maintiennent la région ce qui explique également son rapprochement avec la Turquie et d'autres régimes forts ou avec la dictature égyptienne de Sisi qui l'a dit qu'il faut encourager ces relations ou bien avec l'état d'Israël également et l'avancée dès lors des forces pro-régime des forces pro-iraniennes et de l'aviation russe sur l'est s'explique également dans une volonté d'arriver à un fait accompli au 20 janvier à l'entrée du mandat de Trump pour dire vous voyez quand même le régime Assad et ses alliés contrôlent 80% de la population syrienne pas du territoire et dès lors il faut dealer avec et ça vous avez ce genre d'ambiance générale François Fillon tient dans les élections françaises un discours à peu près similaire disons-le très franchement donc on peut voir également à ce niveau-là et ce processus de liquider la révolution syrienne au niveau international est très clair et s'accélère de jour en jour et les négociations de paix s'inscrivent dans ce cadre-là que dire aujourd'hui du mouvement populaire le mouvement populaire existe encore dans certaines régions libérées notamment Rik Halab c'est-à-dire la province d'Alep ou Alep rural Idlib Idlib rural vous avez quelques régions dans les zones rurales de Homs et dans la banlieue de Damas etc la Bouta etc avec des contradictions entre les forces armées dominées par des forces islamiques fondamentalistes et les forces civiles populaires et c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder seulement la révolution syrienne d'un côté qui sont les forces armées dominantes qui sont les états qui les contrôlent etc vous avez encore des forces vives qui y jouent un rôle d'ailleurs depuis plusieurs mois vous avez des campagnes notamment dans tout ce qui est au nord de la Syrie et de la campagne d'Alep pour demander l'unification des groupes armés pour dénoncer les divisions des différents groupes armés et quand vous voyez les interviews il y a une véritable ras-le-bol des populations civiles et également et il faut voir qu'à chaque fois qu'un cessez-le-feu est mis en place malgré ces violations et d'ailleurs qui continuent on voit que les violations du régime Assad dans Wadi Barad c'est-à-dire dans la province de Damas continuent avec l'aide des forces de Hezbollah ou bien les bombardements de l'aviation syrienne ou russe qui continuent mais malgré cela à chaque fois qu'il y a un cessez-le-feu qui est plus ou moins mis en oeuvre on voit les forces vives c'est-à-dire les forces civiles revenir sur le devant de la scène ça a été le cas en février mars 2016 où vous avez eu à ce moment-là plus d'une centaine de manifestations à travers la Syrie centaines de points de manifestations à travers la Syrie avec des slogans démocratiques et non confessionnels et des contradictions avec des forces islamiques fondamentalistes notamment à Ma'ara qui est un petit village dans la province d'Idlil où des forces civiles sont rentrées en contradiction avec Al-Qaïda en Syrie vous avez eu des choses similaires dans la province de Damas et on voit exactement la même chose de nouveau à chaque fois qu'il y a une possibilité même limitée d'un cessez-le-feu les forces vives ressortent vous avez eu le 30 décembre et le 6 janvier et aujourd'hui en partie j'ai pas pu vérifier correctement aujourd'hui mais les deux dernières semaines d'importantes manifestations et d'ailleurs le 30 décembre de nouveau il faut savoir qu'à Idlib normalement il y avait une interdiction par Al-Qaïda en Syrie de brandir le drapeau de la révolution syrienne que vous voyez là aujourd'hui cette interdiction est complètement bafouée il ne peut plus la faire respecter malgré cela deux semaines alors pas dans Idlib mais dans d'autres régions il y a des groupes de Jabhat al-Nusra qui fait un charme aujourd'hui Al-Qaïda en Syrie qui ont attaqué des groupes de manifestants parce qu'ils brandissaient ce drapeau mais au-delà de ça vous avez des forces vives qui continuent à manifester avec des slogans démocratiques et non confessionnels pour demander l'unité des forces révolutionnaires etc mais également vous avez des campagnes qui ont lieu vous avez par exemple une campagne qui depuis je dirais l'automne 2016 qui demande dans certains villages notamment de la province d'Alep que les forces armées ne rendent plus ne soient plus situées au milieu des localités ils disent vous devez sortir parce qu'il y a eu des combats entre différents groupes armés d'opposition parce que ça provoque des bombardements de l'armée et parce qu'ils ne veulent pas qu'ils s'immiscent dans les affaires civiles des conseils populaires locaux donc il y a eu énormément de manifestations là-dessus depuis trois mois ces manifestations se sont accélérées pour s'étendre pas seulement à la province d'Alep mais à Idlib sa province et également à Homs et c'est très important de voir qu'il y a toujours cette force par en bas civile populaire et démocratique qui a lieu donc ça a été la campagne pas d'armes au milieu des civils et il y a une pression par en bas qui est toujours constante vous avez eu des campagnes par exemple dans un village petite ville Salafet qui était dans la province d'Idlib où vous avez eu des réunions et je parle de novembre et décembre de l'année dernière pour discuter comment on va acheminer l'eau ou comment on va construire un tel établissement pour donner de l'eau à tout le monde où il y a eu des campagnes pour ne pas gaspiller tout ce qui est question des ressources aquifères etc. dans cette région vous avez eu dans une autre petite ville de la province d'Alep qui s'appelle Atare vous avez eu des campagnes qui étaient pour promouvoir la participation des femmes à l'école dans les administrations civiles il y avait des campagnes qui allaient vers les parents pour leur dire c'est important que vous envoyez vos filles à l'école malgré la sécurité etc. les femmes doivent participer à l'organisation de notre société etc. et jouer un rôle plus important vous avez différents genres de campagnes que je pourrais parler il y a encore quelques cas similaires dans différents villages petites villes de la province d'Alep et d'Iblib donc qui montrent qu'il y a quand même de la vie par en bas ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes comme avant quand je parlais des conseils populaires locaux que ce soit à Alep ou à Daraïa et d'autres il y a bien sûr des problèmes qui existent notamment le manque de participation et de présence de femmes dans les postes les plus élevés ou de minorités ethniques ou religieuses cela dit c'est qu'à travers un processus révolutionnaire que vous n'éclatez pas seulement les régimes autoritaires mais les codes restrictifs au sein d'une société et on a pu voir qu'au début du mouvement révolutionnaire en Syrie lorsque vous aviez un mouvement populaire fort dans les rues un mouvement civil fort vous aviez une participation des femmes très très importante avec la militarisation cela c'est un moindri mais ils ont cassé des codes sociétaux il y avait plusieurs histoires quand par exemple un clerc cher de Zabadani c'est une ville à quelques kilomètres de Damas pardon merci la joie a dit pour des raisons de sécurité bon il ne faut plus que les femmes participent aux manifestations c'était à la fin 2011 les femmes sont sorties ont fait une contre-manifestation en disant si c'est comme ça on rejoint le régime Assad mais pour rigoler ils ont fait une manifestation le clerc a dit écoutez ok j'accepte etc vous avez plusieurs exemples comme ça de groupes de femmes qui se sont organisées indépendamment et qui ont dit ça suffit le cas de Salami est un autre exemple les comités de coordination de femmes de Salami et quand ils ont été mis de côté par certains hommes dans des groupes ils ont dit maintenant ça suffit nous on fait nos propres groupes on organise nos propres manifestations on a nos propres demandes ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier au sein du processus révolutionnaire c'est très important qui était au début inclusif je dirais complètement avec énormément de participation de minorités ethniques religieuses etc et de femmes également c'est très important de rappeler et c'est pour ça qu'il a été visé parce qu'il pouvait présenter une alternative que la majorité des Syriens et Syriennes pouvait tendre vers ce qui est il faut dire aujourd'hui moins le cas même si le mouvement prophédiaire existe toujours et il faut il existe encore des groupes démocratiques démocratiques progressistes qui luttent sur le terrain pour des idéaux démocratiques de liberté de dignité et qui luttent à la fois contre le régime Assad et principalement contre le régime Assad et sa répression et ses alliés mais également contre les forces islamiques fondamentalistes qui constituent et ça c'est mon analyse des gens je suis persuadé à notre secteur de la contre-révolution vous n'avez pas seulement que les régimes autoritaires mais vous avez également les mouvements fondamentalistes religieux qui s'opposent radicalement aux volontés de démocratie de justice sociale d'égalité d'émancipation et on a pu le voir ils ont arrêté ils ont tué des activistes qui jouaient un rôle fondamental dans ce processus révolutionnaire et je pense ça je le redirai en conclusion qu'il y a des leçons à tirer notamment au niveau de l'opposition syrienne à l'étranger en exil qui ne sont pas des erreurs qui sont seulement en effet on a vu des erreurs similaires à travers l'histoire dans les années notamment 70 et 80 de certains groupes de l'opposition sur la question kurde bon il faut savoir je ne pense pas besoin de faire un rappel historique sur il y a une discrimination structurelle des populations kurdes en Syrie depuis même depuis l'établissement depuis l'indépendance de l'état syrien en 46 donc c'est à dire une discrimination étatique de leurs droits nationaux culturels etc ils ont été privés de la nationalité il y a eu des formes de colonisation ça veut dire d'arabisation de certaines régions etc donc je n'ai pas besoin de revenir là-dessus je ne pense pas que ça fait objet de débat cela il faut savoir qu'au début du procès de la guerre syrien les parties kurdes étaient en majorité très grande majorité absents de l'organisation des manifestations dans les zones en majorité kurde à part deux parties kurdes qui étaient le Yikiti qui avaient une histoire de résistance contre le régime syrien depuis même le début des années 90 et fin des années 80 même qui allaient participer à des collaborations des deux groupes partis politiques sociétés civiles disons syriennes arabes et le courant du futur pas celui de Hariri au Liban mais le courant du futur de Michel Tarmon qui a été assassiné en 2011 dans des circonstances encore qui ne sont pas claires si c'est le régime et si c'est d'autres groupes kurdes dans le pays c'est pas clair comme j'ai dit si les raisons sont obscures encore c'est à discuter à part ces deux parties comme dans le reste de la série c'était la majorité des jeunes qui ont créé des comités de coordination local qui se sont organisés et la première manifestation a lieu dans une ville kurde à Hamouda à la fin mars et après Meshli le 1er avril etc. donc vous avez une participation dès le début il faut le rappeler c'est important avec des slogans unitaires arabes kurdes assyriens nous sommes un et unis etc. il y a eu progressivement on va dire une séparation des mouvements de jeunesse kurde etc. pour différentes raisons et de la question kurde à partir je vais dire peut-être du printemps 2012 même s'il y a toujours des collaborations pour différentes raisons déjà il y a un accord tacite entre le régime Assad et le PYD pour contrôler les régions syriennes qui va être complète à partir de juillet mais même avant cela il faut savoir que dans certaines régions à majorité kurde vous avez les gens du PYD qui attaquent des manifestations organisées par les jeunes kurdes notamment en faveur de la révolution vous avez dans les quartiers kurdes d'Alep à Ashrafie ou bien à Afrin où il y a une présence historique du PYD ils sont attaqués c'est pas pour cette raison qu'il faut appeler le PYD comme un allié du régime Assad par contre ils ont un leadership qui est opportuniste et pragmatique qui a fait une série d'erreurs et je pense que je redirai en conclusion aujourd'hui on va en voir les conséquences mais à partir de juillet 2012 vous avez le PYD qui contrôle trois régions en majorité kurde trois cantons qui vont aujourd'hui être appelés plus en fait Rojava mais cela dit vous avez des fautes qui sont répétées depuis des décennies qui ont été répétées au début de la révolution la majorité de l'opposition arabe en exil qui a été de refus de toute ou de dénualisation on ne parle même pas d'autodétermination refus de changer le nom du pays de république arabe syrienne à république syrienne c'est vraiment le truc le plus symbolique du monde ils ont refusé la coalition la coalition nationale syrienne et ensuite la TILAF l'autre coalition majoritairement composée de frères musulmans de mouvements fondamentalistes de personnes fondamentalistes et de libéraux ou d'anciens dites personnes de gauche qui sont plutôt devenues des libéraux aujourd'hui et vous avez eu soutien durant l'été 2013 de ces mouvements en exil des attaques d'Al-Qaïda de Daesh et d'autres groupes d'opposition armée contre les populations kurdes et autres PYD c'est sans oublier donc refus de tout droit de reconnaître les droits des peuples kurdes une des dernières soi-disant disons comme une charte de future constitution pour la Syrie proposée par le TILAF c'est-à-dire l'opposition en exil il est dit que la culture du pays est arabe et islamique donc c'est actuellement franchement écrit de manière de manière si on regarde simplement l'analyse écrite c'est pire que le régime Assad au niveau de la constitution qui est proposée en disant arabe et islamique alors que le régime Assad c'est majoritairement arabe mais aussi avec par exemple des postes du président qui est limité aux personnes de religion musulmane mais donc il y a un refus et ça on ne peut pas accuser le PYD d'être un allié et c'est sans oublier l'alliance totale de cette coalition avec le régime turc qui comme vous le comprendrez ne peut pas plaire la majorité des populations kurdes en Syrie vu sa répression etc. et son alliance totale donc quand vous avez une population historiquement opprimée en Syrie malgré que vous avez une partie du leadership qui est opportuniste pragmatiste vous lui donnez tous les cadeaux pour agir de cette manière je ne dis pas qu'ils n'auraient pas agi de cette manière mais avec ce genre de politique chauvine confessionnelle etc. de la coalition donc il y a des fautes pas qui sont partagées la faute principale est de l'opposition arabe syrienne de la coalition par ses alliances régionales par son programme politique et c'est ça je ne vous ai pas parlé de tous les discours racistes qui sont constants d'un certain nombre de dirigeants de l'opposition de l'étilat notamment du capitaine Zorbi qui a sorti un certain nombre de propos chauvins et racistes envers les populations kurdes de manière générale c'est le dernier point avant la conclusion que je vais aborder c'est sur la question donc pour moi la question kurde qu'est-ce que moi elle doit être réglée pour moi avant toute discussion il faut soutenir l'autodétermination du peuple kurde ce qui ne signifie en aucun cas séparation d'ailleurs c'est pas à moi de décider vous ne décidez pas l'exemple concret c'est de dire est-ce que vous décidez du choix que les palestiniens et les palestiniens doivent faire pour l'avenir non vous dites on soutient l'autodétermination du peuple palestinien sans décider ok on soutient mais c'est ça ce que vous devez faire ça ne marche pas donc soutient l'autodétermination du peuple kurde sachant qu'il n'y a aucun parti kurde qui veut la séparation à aucun moment et la majorité et là il y a un consensus malgré les différences des différents partis kurde pour un fédéralisme et que je pense qu'il y ait une future qu'il faut envisager pour la Syrie pas seulement pour la question ethnique mais également sociale pourquoi ? vous avez des régions historiques qui sont la Jézire Hasake de l'Ezor et toutes ces régions d'où c'est le le panier agricole de la Syrie c'est là où vous avez la majorité des ressources pétrolières qui sont les régions les plus pauvres de la Syrie donc à un moment donné pour qu'il y ait une véritable redistribution sociale il faut également que ces régions aient un mot à dire dans la redistribution des richesses ce qui est inacceptable dans le cadre actuel comme on le voit aujourd'hui donc c'est pas simplement un fédéralisme au niveau ethnique c'est aussi un fédéralisme qui permet aux régions de mieux s'autogérer et aux populations d'avoir également plus de pouvoir sur les ressources nationales et plus de redistribution de richesses on pourra revenir là-dessus sur l'avenir le soutien l'autodétermination du peuple kurde ça veut pas dire qu'on n'est pas critique de leadership des différents partis kurdes que ce soit le conseil national kurde soutenu par Barzani qui est le leader kurde au nord de l'Irak ou bien le PYD qui est l'organisation source du PKK mais on peut pas avoir une position de dire ils sont horribles tout en niant les droits du peuple kurde qu'ils soient nationaux culturels etc. en série donc on pourra revenir là-dessus sur le régime qu'est-ce qui s'est passé avec le régime 5 ans après il faut tout d'abord savoir est-ce qu'il y a été une faute d'un certain nombre d'analyses c'est d'analyser le régime syrien comme si c'était le régime de Mubarak ou de Ben Ali c'est un régime patrimonial à 100% où vous avez une privatisation du régime par une famille c'est-à-dire vous ne pouvez pas comme en Egypte simplement enlever Assad et maintenir comme ça le régime en Egypte c'était possible parce que vous avez différents centres de pouvoir le véritable centre du pouvoir en Egypte c'était l'armée en Tunisie c'était le ministère de la différence et le service de sécurité donc il était facile de vider Ben Ali et Mubarak et maintenir le régime d'ailleurs le meilleur exemple aujourd'hui c'est l'Egypte Sisi c'est véritablement la face le pouvoir de l'armée qui est à sa tête en Syrie c'est un état patrimonial c'est-à-dire que les centres de pouvoir politiques économiques et militaires sont concentrés au sein d'une famille le frère de Assad vous avez la famille Chehalish Makhlouf Makhlouf c'était le pouvoir économique Makhlouf ils disent qu'il contrôle directement indirectement 60% de l'économie syrienne le frère et le beau-frère d'Assad qui a été assassiné contrôlait les services de sécurité avec la famille Chehalish et la majorité des meilleures brigades militaires de l'armée donc vous ne pouvez pas sacrifier Bachar el-Assad en espérant qu'il va ce n'est simplement pas possible parce que toute la structure haute structure du pouvoir va le refuser et ce n'est pas eux qui vont le mettre dehors donc cette privatisation de l'état ce qui fait que la Syrie est beaucoup plus proche des monarchies du Golfe et de la Libye que l'Egypte ou la Tunisie et ça c'est quelque chose de très important et ce qui veut dire aussi qu'il va se battre jusqu'à la mort pour préserver son pouvoir ça doit être très clair dans la tête des gens qu'est-ce que s'est passé cette résilience du régime a renforcé également ces contradictions si demain même vous avez la guerre s'arrête je pense qu'il va y avoir d'énormes explosions politiques sociales dans les régions contrôlées par le régime et également chez les dits loyalistes ou soutiens à Assad je vais m'expliquer pourquoi et même ces dernières années vous avez eu un certain nombre de manifestations qui ont eu lieu à Homs dans les quartiers à majorité à la Ouïc ou à l'Attaquie et dans l'autre ville pour protester pour protester l'insécurité pour protester que ce soit l'insécurité à la suite de bombes par Daesh l'état islamique pour dénoncer la corruption des gouverneurs etc mais également pour dénoncer les actes de pillage les actes de violence des différentes milices qui se sont développées dans ces régions mais également de corruption vous avez eu par exemple il y a eu tout un bord de mer à l'Attaquie qui a été vidé de petites échoppes etc pour dans l'avenir mettre en place il est dit un grand projet hôtelier touristique etc les gens ont brûlé des pneus et ont dit c'est inacceptable de se faire vider etc donc vous avez une colère également aux dites populations loyalistes qui pour moi et ça c'était une erreur aussi d'analyse chez beaucoup de personnes de penser que parce qu'une majorité de la population est silencieuse est loyaliste au régime pas du tout c'est qu'il y a une volonté déjà aujourd'hui personne ne voit leur régime tomber à cause de comme j'ai expliqué au niveau de la géopolitique internationale mais également car il y a une peur et ça il faut le dire on ne peut pas gagner une hégémonie populaire au niveau de la majorité du peuple syrien avec des groupes fondamentalistes religieux et ce n'est pas simplement les minorités religieuses vous regardez à l'ep ouest ce n'est pas à l'ep ouest c'est une grande majorité à 95% des populations musulmanes sunnites la population chrétienne a diminué par exemple certains ont dit c'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens il y a 50 000 chrétiens qui restent à l'ep ouest de 250 000 aujourd'hui à 300 000 Damas c'est aussi un mélange donc il y a la peur également de la répression la faute d'une alternative démocratique exclusive qui existait au début du processus révolutionnaire et la peur d'encore plus de chaos il faut savoir qu'une des forces c'est de la légitimité du régime aussi pour certaines populations c'est la continuation de services même avec des prix plus importants parce qu'à chaque fois qu'il y avait une alternative démocratique où il y avait des services qui étaient donnés dans les régions libérées elles étaient détruites directement et c'était pour pousser les populations ou bien aller dans les camps de réfugiés ou rejoindre des zones du régime pour pas qu'il y ait d'alternatives du tout tout en laissant Daesh et d'autres organisations similaires contrôler certaines régions donc jusqu'à aujourd'hui quand vous avez besoin de services de l'état vous devez aller dans les régions sous-régime et d'ailleurs même il faut savoir qu'il y avait à peu près un peu plus que 5,5 millions de salariés en Syrie avant la révolution aujourd'hui vous avez 80% plus de 60% entre 60 et 80% de chômage 80% de personnes qui vivent vers le seuil de pauvreté etc le nombre de salariés et de personnes qui dépendent de revenus de l'état et sont plus de 2,5 millions de personnes 2 à 2,5 millions de personnes ces personnes dépendantes faute d'alternatives pour des raisons géopolitiques ou bien guidées ou sécuritaires parce qu'ils ne voient pas ne peuvent pas aujourd'hui avec l'inflation qui existe en Syrie avec les difficultés quitter cela aussi et vous avez même des gens qui sont dans les régions libérées qui touchent encore le salaire du régime en fait et d'ailleurs il y avait certains journaux pro-régime qui disaient mais pourquoi ces gens touchent on devrait leur couper mais c'est une manière de rester connectés tous ces éléments doivent être pris en compte mais aussi la résilience du régime il faut le dire très clairement la résilience du régime jusqu'à aujourd'hui n'aurait été impossible sans l'aide militaire économique politique de la Russie l'Iran et du Hezbollah et du groupe confessionnel fondamentaliste le chiite ça c'est très clair la prise d'Alep Est c'est 80% de milices étrangères c'est ça Hezbollah milices irakiennes etc donc avec un groupe de la guerre républicaine milices de l'armée et un groupe d'un camp palestinien d'Alep etc sinon bombardement du régime aujourd'hui il faut savoir que l'armée du régime Assad est à peu près composée de 80 000 on dit 80 000 à 120 000 personnes mais qu'elle ne participe en majorité pas à des combats ils sont situés à des checkpoints la majorité des combats ne sont pas effectués par l'armée du régime en aucun cas et vous avez une multiplication de milices mais qui va aussi provoquer des problèmes vous avez souvent des conflits inter-milices et d'ailleurs ces milices commettent des pillages alors pas seulement dans les régions prises par l'opposition mais par exemple à Alep dans les régions de l'ouest donc dans les régions dites loyalistes etc ou bien qui étaient ou même dans Latakie à Tartus etc dans ces régions ils commettent des pillages des kidnappings etc ça va créer des problèmes futurs donc en aucun cas le régime va devoir contrôler tous ces groupes qui ont développé leur propre économie de guerre etc certains n'ont pas intérêt à la fin de la guerre il faut le dire aussi très clairement ce qui s'est aussi renforcé c'est le caractéristique du capitalisme des copains en série les secteurs les plus proches économiquement du régime à travers Ramin Makhlouf ont été encore plus renforcés les Mohamed Hamshou les Jaber etc qui sont des grands businessmen sériens ont gagné des nouveaux marchés donc tout ce qui est caractéristique économique du capitalisme des copains en série n'a été que renforcé je vous donne quelques exemples tout ce qui a été par exemple de gérer la destruction les destructions qui sont causées à Homs ont été données à des compagnies qui sont gérées par Mohamed Hamshou et d'autres businessmen proches du régime Assad il y a un conseil de l'acier et du métal qui a été mis en place début de l'année 2015 qui est dite public et privé vous avez je crois 17 représentants 14 du secteur privé et dirigé par Mohamed Hamshou donc vous avez encore proche du régime Assad très proche surtout de Mahir Assad le frère de Bachar donc le capitalisme des copains renforcé à 100% donc et tout ce que je dis ces problèmes sociaux économiques vont éclater à un moment donné au sein des régions contrôlées par le régime donc on est très loin de la fin des problèmes pour le régime Assad qui est très diminué et en plus il va devoir gérer aussi d'autres problèmes par rapport aux puissances étrangères qui en sont en train également particulièrement l'Iran et la Russie qui voudront une part du gâteau de la reconstruction et ça a déjà commencé dans certaines régions il faut savoir que l'influence économique et culturelle et politique particulièrement d'Iran s'est renforcée dans différentes régions de Syrie et ce qui choque ce que les Russes sont beaucoup plus pragmatistes politiquement mais qui choque certains Syriens à Damas et même des loyalistes notamment le fait que par exemple les processions chiites de la Shura ont été faites dans des quartiers dans le souk à Damas ou bien dans les quartiers chrétiens ou bien cette culture du prosélytisme pose problème ce qui était déjà le cas avant mais qui a été renforcé ou bien l'achat de tout secteur de l'esthéité immobilier au centre de Damas qui crée aussi des questions sur l'avenir comment le régime Assad va devoir gérer cela mais juste un dernier exemple sur ça c'est qu'il y a un nouveau contrat de télécom mobile pour une question de téléphone mobile un contrat a été accordé de nouveau à un associé de Assad mais avec une compagnie iranienne et on voit déjà que ce qui avait été refusé avant 2010 avait été accordé à une chaîne du Qatar alors que la même compagnie iranienne avait voulu ce contrat donc des contradictions énormes au sein du régime Assad en conclusion désolé j'étais un peu long que faire aujourd'hui il faut être très clair pour moi les discours qui disent on va aller il faut aller combattre jusqu'au dernier sont suicidaires et contre-productifs il faut l'objectif principal ça va être d'arrêter la guerre d'arrêter la guerre en série le retour des réfugiés ceux qui veulent ceux qui veulent ceux qui veulent rester en Europe doivent rester en Europe et leur accorder tous les droits le retour des déplacés internes il faut savoir plus de la moitié de la population syrienne est déplacée interne aux réfugiés à l'extérieur du pays et live dans des conditions catastrophiques je vous ai dit au niveau social c'est absolument catastrophique les taux de chômage de pauvreté aux taux d'inflation la libération des prisonniers et surtout que la continuation de la guerre ne profite qu'aux forces réactionnaires de tous les côtés c'est à dire aux forces du régime Assad ou bien aux forces fondamentalistes religieuses qui n'ont aucun intérêt au cessez le feu et tout ce genre de choses pour les raisons expliquées auparavant ce nécessité pour arrêter la guerre et commencer une transition politique ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à se battre contre toute nouvelle légitimation du régime Assad qui est en train de se placer au niveau international il faut qu'il soit jugé pour ses crimes il faut qu'il y ait une justice transitionnelle quelque soit la manière au niveau international local etc. mais ça les activistes doivent continuer à se battre pour juger tous les criminels de guerre et bien sûr le plus important le régime Assad qui est responsable en grande majorité des destructions des tueries etc. une autre chose qu'il faut aussi comprendre et ce sera mon mot de la fin c'est que ce sont des processus longs avec des hauts et des bas il faut savoir que même si à la fin la défaite complète aujourd'hui cela ne résoudra pas les problèmes de fond pour lesquels les gens se sont soulevés la démocratie la justice sociale et l'égalité donc il est possible de voir après une certaine période et comme j'ai dit dans les contradictions aussi qui existent au sein des régions contrôlées par le régime et dites populations loyalistes qui je pense c'est un mauvais terme ces contradictions vont exploser et on a pu voir qu'à travers différents pays vous avez des mouvements populaires qui renaissent même dans des sociétés qui ont vécu des guerres civiles de 15 ans ou plus ou qui continuent à vivre sous une tension que ce soit confessionnelle politique très importante à l'été 2015 au Liban vous avez un mouvement qui est parti d'une crise écologique la question des poubelles qui a été de remettre en cause le pouvoir le système confessionnel et bourgeois libanais dans son entier et vous avez eu avant cela des grèves différentes de travailleurs et de travailleuses importantes en Irak vous avez eu un mouvement similaire à l'été 2015 qui a remis en cause le gouvernement confessionnel et bourgeois irakien donc c'est possible que ça reparte mais c'est compliqué au vu des guerres au vu des destructions etc. mais ça ne veut pas dire que c'est la fin et vraiment dernier mot c'est que si on veut combattre parce qu'on entend beaucoup particulièrement dans les médias occidentaux on veut combattre les organisations de type Daesh etc. c'est pas en s'alliant avec les sources principales de leur naissance et développement c'est à dire les régimes autoritaires au Moyen-Orient que ce soit l'état syrien le régime syrien ou bien le gouvernement autoritaire et confessionnel irakien actuellement ou l'Arabie saoudite ou l'égime de Sissi ou la Tunisie ces régimes produisent les futurs Daesh l'autoritarisme de ces régimes produisent ce genre d'organisation c'est très important de le comprendre surtout que ces régimes cassent tout mouvement démocratique syndical unitaire etc. qui pourrait créer une alternative c'est fondamental de comprendre ça comme en Irak on voyait Daesh et le parlement vous êtes deux pièces d'une même face en Syrie ils disaient la même chose si on veut abattre Daesh il faut abattre Assad et c'est très comprendre de comprendre ces dynamiques c'est à dire si vous allez continuer penser que la solution est militaire le meilleur exemple le meilleur exemple c'est que Al-Qaïda a failli disparaître en 2010 en Irak c'est les répressions énormes dans les premières années des révolutions qui ont permis son redéveloppement à partir de 2013 et créé pire qu'Al-Qaïda avec Daesh donc ça c'est des choses qu'il faut se souvenir qui sont très importantes c'est que c'est seulement en aidant à l'autodétermination des groupes démocratiques progressistes en les aidant en les soutenant qu'on peut créer une alternative que ce soit au régime autoritaire ou au fondamentalisme religieux de toute religion qui sont les deux aspects des contre-révolutions au Moyen-Orient et à la Frésidente voilà j'ai commencé sur la question kurde j'ai un différent je pense qu'il y a une je ne sais pas alors il y a eu différentes figures historiques en Syrie par exemple tu parles de Abdo Hanano etc qui en l'occurrence étaient d'origine kurde étaient arabisés complètement et n'ont jamais défendu non mais c'est une différence fondamentale qui n'ont jamais défendu les droits nationaux kurdes et au contraire ils étaient syriens non non mais tout le monde est syrien c'est pas la question non mais la question c'est de savoir on peut être syrien en niant l'identité des gens en Syrie ce qui a été le cas des 60 dernières années on a nié l'identité kurde et d'ailleurs l'oppression a commencé bien avant les années 60 ça a commencé en particulier d'ailleurs il y avait un refus de reconnaître les différents droits culturels nationaux et ça a commencé en particulier avec l'unité de la république arabe unie de Abdelmarsel il faut savoir se rappeler du massacre dans le cinéma de Hamouda qui était été fait par les services de sécurité à cette époque par le régime contrôlé par Abdelmarsel et il y avait des discriminations qui avaient lieu bien avant donc à partir de 57 il y a une répression du particulier principal à l'époque qui dominait cela c'est sans oublier que le rôle alors ça c'est à côté c'est pas forcément donc il y avait une répression qui datait de bien avant déjà ça ça doit être très clair et il y avait déjà le développement au sein du nationalisme arabe qui s'est beaucoup plus développé au niveau des années 60 mais déjà à partir des années 50 que les populations kurdes sont exogènes à la Syrie qu'ils viennent de la Turquie qu'ils sont venus et ce sont des migrants il y avait déjà et que le terme à partir des années 60 on commence à les appeler ça c'est un des grands générales qui était en place dont le nom m'échappe maintenant qui était chef du service sécurité etc qui va parler des populations kurdes comme des sionistes ce sont des sionistes comme les c'est à dire des populations extérieures à la région c'était un lutte du classe non c'était pas un lutte du kurde du kurde c'était les pauvres tout simplement et à l'époque c'était les bourgeois ou bon les classes les plus aisées qui avaient le pouvoir au sein de l'arme syrienne après l'indépendance et on voyait ces kurdes comme des pauvres on ne les a jamais vus comme kurdes non je ne suis fondamentalement pas d'accord je pense qu'il y avait une répression non nationale et je peux montrer tout un certain nombre il y a le massacre de Hamouda la répression terrible de la république arabe unie contre les mouvements kurdes qui date des années 57 ah non non c'est exact oui mais c'était face à l'irréentitisme kurde ensuite il y a la suppression de la nationalité oui c'est la suppression pardon de la nationalité à partir de la 70 non 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 c'est en 63 je crois 62 62 62 où il y a maintenant c'est une centaine maintenant c'est 300 000 qui a été privé de la nationalité donc il y a beaucoup plus que simplement dire c'est à l'époque de Hafez al-Assad du mouvement correctif non il y a avant et il y a la manière de les présenter comme des sionistes ça veut dire et d'ailleurs on le retrouve sur le discours de certains opposants syriens Michel Quillot parle par exemple de ces régions comme d'Israël mais c'est un retour de cette parole nationaliste arabe qui date des années 50 et que vraiment ils sont considérés comme des populations extérieures le parti communiste pour eux c'est une immigration qui viennent de la Turquie implantée dans les régions à Syrie mais disons il y avait non il y avait véritablement je pense pas qu'on doit nier cette oppression il y a une oppression nationale pas seulement sur une base de classe une oppression nationale pour les droits nationaux etc la question culture qui date depuis l'indépendance de la république syrienne c'est la blessure de Saïk Spicor aussi non non c'est plus que ça c'est qu'il y a Saïk Spicor ok mais après à partir de 1946 c'est les Syriens qui dirigent le pays donc il y a et il y a et c'est pas seulement et après il y a aussi dans les mouvements de gauche le parti communiste syrien refusait par exemple il y avait un journal en arabe en arménien mais il refusait que ce soit publié en kurde en disant c'est l'hyment kurde dans la Djezire non mais le secrétaire général de la partie communiste c'est l'hyment kurde non mais encore une fois encore une fois c'est ça la faute c'est de penser que par exemple il y a des Israéliens non mais pour moi c'est vraiment important d'expliquer que personne qui est d'origine kurde mais qui a été arabisée et qui ne défend en aucun cas les droits des peuples kurdes ne peut pas être citée comme un exemple pour dire qu'ils ont été intégrés je cite le cas de l'état d'Israël vous avez des arabes qui sont au sein de l'Ikoud arabes palestiniens on ne va pas dire que les palestiniens sont intégrés à l'état d'Israël il y a une discrimination de facto nationale structurelle au sein de cet état l'état et en plus alors Bagdash a été un des plus fervents opposants aux droits nationaux kurdes il a soutenu les guerres lancées par les différents régimes barassistes contre les populations kurdes donc il y a à ce niveau là le parti communiste syrien de la ligne de Bagdash qui est le si vous voulez l'héritage stalinienne en Syrie qui d'ailleurs se retrouve au sein du parti communiste bureau politique on retrouve les mêmes problèmes parce qu'ils se sont divisés pas seulement sur des questions démocratiques avec le parti de Bagdash mais sur des questions d'arabie de l'arabie de l'assayisme arabe ils étaient très fortement en faveur et on voit que les mêmes personnes qui sont héritées du bureau communiste le parti du bureau politique ont les mêmes problèmes sur la question qu'elle au sein de la gauche et pour moi on le retrouve jusqu'à là donc je suis fondamentalement pas d'accord et je pense qu'il y a une qu'elle est beaucoup plus vieille cette histoire de discrimination compliquée et qui est bien documentée et ça me permet de rebondir sur la question du camarade sur la question du PKK moi sur mon blog j'ai mis tout de suite le premier jour et même avant d'énoncer les violations du PYD l'organisation sort du PKK en Syrie massacre de Ramouda en juillet 2012 contre les représentants ils ont tué 5 martyrs kurdes ils ont des manifestants qui manifestaient contre l'autoritarisme du PYD et dans d'autres régions également il y a eu mais il y a eu des manifestations qui se sont constituées continuées pardon le PKK a également cogné c'est vrai des massacres de plusieurs dizaines parfois centaines par exemple dans la région de Hassake dans le village de Tel Hamir je crois contre des populations arabes ça c'est vrai il y a eu des déplacements de populations ça c'est vrai il y a des et ça c'est parce que je le nie du tout je l'ai marqué dans mon blog j'en ai parlé je ne sais pas si j'ai fait il y avait un article qui a été publié récemment sur l'analyse la question monationale c'est des choses que j'ai toujours dénoncées au sein du PYD et que le régime Assad a joué sur les divisions confessionnelles ethniques ça va de soi ça je suis 100% d'accord donc il n'y a pas de problème là dessus sur Michel Taramo je pense que il y a une possibilité que ce soit le PKK il y a une possibilité que ce soit le régime Assad pour les mêmes raisons fondamentales parce qu'il pouvait représenter l'unité des populations arabes et kur par contre je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a une alliance stratégique parce qu'une alliance stratégique ça veut dire qu'ils ont des intérêts à moyen et long terme en commun ce qui a été prouvé ce n'est pas le cas parce qu'il y a eu même pendant les 5 dernières années où il y a un accord où par exemple la Kameshli Hasake il y a certaines régions il y a la présence du régime même dans les zones contrôlées par le PYD il y a des clashs parfois entre les bases des deux acteurs il y a des dans la en partie la propagande du PYD une volonté de s'opposer en rhétorique au régime et il y a une pression qui ne cesse de s'actionatutuer sur le PYD maintenant avec le régime et particulièrement après la victoire du régime à Alep je donne un exemple c'est que maintenant il y a eu un ultimatum qui a été donné notamment au PYD de quitter les quartiers kurdes d'Alep il y a eu une réunion dans une base ruffe à côté de France que tu connais où les majorités des mouvements nationaux kurdes ont été convoqués il a été demandé que que le drapeau du régime syrien soit hissé sur les bâtiments officiels que toute demande de fédéralisme soit retirée et un certain nombre autre de demande et un certain nombre de députés de Damas de la chambre du peuple ont dit à plusieurs reprises que dès que le régime recontrôle le reste il n'y aura plus d'y pégé on n'acceptera aucune autre force que l'armée du régime dès lors et d'ailleurs même le PYD a senti le vent tourner ils ont reprimé ils ont enlevé de la république le nom Rojava ce qui a fait une campagne chez les cures syriens en disant non non on va rester avec Rojava donc je pense qu'il y a des contradictions et ce qui explique au sein de la base populaire du PYD qui est fondamentalement opposée au régime Assad pour des raisons historiques et de répression après tout ce que tu as dit sur le leadership c'est totalement vrai mais de penser qu'il y a une alliance stratégique c'est de ne pas voir les contradictions qui existent et qu'aucune possibilité et moi j'ai toujours dit si la révolution syrienne est complètement défaite le peuple kurde va retomber dans une misère de répression et c'est pour ça que ce ne sont pas des alliés stratégiques et qu'ils ne le pourront pas il y a eu un acteur taxiste pragmatiste en disant le régime Assad va se concentrer sur les autres tandis que le PYD peut faire ce qu'il veut pendant une certaine période ça je suis 100% d'accord mais c'est différent de dire que c'est une alliance stratégique l'Iran et la Syrie c'est une alliance stratégique je suis tout à fait d'accord avec toi c'est pas une alliance stratégique peut-être que j'ai pas déjà utilisé le terme mais il y avait une alliance directe entre les deux ça c'est des pragmatistes les Turcs ont été rendus par les Russes aux Turcs et les Turcs ont rendu à la PES exactement voilà on est d'accord ça je suis d'accord question période voilà et puis bon au niveau fabriquer alliance je suis d'accord avec toi il n'y a pas de soucis là dessus pour revenir sur les autres questions bon sur la question des syndicats il existe des syndicats en Syrie mais qui sont contrôlés par l'Etat donc c'est depuis les années 70 il faut savoir que le principal syndicat sérien sous contrôle du BRAS tous les syndicalistes combattifs ont été mis dehors d'ailleurs Isabelle Tantinès a bien écrit sur le sujet à la fin des années 70 tous les syndicats combattiristes combattifs ont été vidés ils ont une présence qui est plus institutionnelle et de gérer en fait les contradictions sociales et économiques qui existent en Syrie donc c'est un instrument de contrôle mais qui a aussi qui donne encore certains services mais dont son pouvoir n'a cessé de diminuer particulièrement avec l'arrivée de Bachar el-Assad parce qu'il y a une différence avec l'arrivée de Bachar el-Assad j'en ai pas parlé et qui explique en partie pourquoi avec Hafez el-Assad c'est que les institutions de corporations qui étaient utilisées par Hafez el-Assad comme des instruments de contrôle de répression ont été très fortement affaiblies avec l'arrivée de Bachar el-Assad et du néolibéralisme c'est à dire que tout ce qui est organisation de paysans organisation de syndicats etc moins d'argent était donné etc tandis que le rôle des services de sécurité était beaucoup plus donné et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on voit un inversement des régions qui se sont soulevées par rapport aux années 70 et 80 en majorité c'est à dire des régions historiques qui étaient affiliées aux bases et d'autres qui ne s'étaient pas soulevées dans les années 80 ont été les bastions de la rébellion parce que c'est là où ils ont subi le plus les effets du néolibéralisme et que les instruments si on veut de contrôle que ce soit sociétaux ou de répression ont été affaiblés grandement par Bachar el-Assad à son arrivée au pouvoir syndical corporation etc bref donc les possibilités de coopération ne sont pas similaires l'UGTT avait gardé en Tunisie la principale centrale syndicale avait gardé à sa base une indépendance relative par rapport à son leadership qui était plus ou moins quasiment complètement contrôlé par l'état tunisien mais il y avait une possibilité de partir en part en bas et de créer des révoltes ce qui avait été le cas à Gersa dans les années 2004 2006 etc et c'est comme ça que c'est parti jusqu'à la capitale et le leadership était contre au début donc il n'y a pas ces capacités de faire la même chose en Syrie il y a eu la création d'un syndicat indépendant à Mindej par exemple en 2014 avant que la ville soit prise par Daesh donc il y a eu des petites expériences d'auto-organisation mais ça c'est pas possible par contre ce qui est possible c'est des créations de coordination avec la coordination des conseils des comités de coordination local des conseils populaires locaux comme à Douma il y a un site internet on peut les aider il y a différentes associations sur le terrain qu'on peut aider que ce soit matériellement on en parlait donner la voix à ses activités etc pour Elisabeth sur les questions de la stratégie de changement démographique etc il est clair qu'il y a de manière directe ou indirecte dans certaines régions une volonté de changement démographique particulièrement à Homs dans la ville et à Dabas alors comment elle se manifeste on va pas dire que c'est une stratégie au niveau national parce que c'est tout simplement pas possible de remplacer toute la population arabe sunnite mais c'est clair que Homs au niveau des destructions les principaux bâtiments officiels ont été déplacés dans les quartiers à majorité à la 8 la reconstruction se base sur un fait que ceux qui ont été déplacés vont probablement pas revenir il y a une expropriation à partir de 2012 et cette reconstruction va profiter ou bien à des classes supérieures sunnées qui sont plutôt favorables au régime ou à majorité des populations qu'on va encore faire venir peut-être des régions de Val la majorité à la 8 pour travailler dans les emplois mais c'est pas clair encore la même chose à Damas les processus de reconstruction qui sont dirigés par le conseil municipal de Damas va être donnés à une entreprise privée notamment encore une fois des relations avec Assad il y a des participations financières qui ont été données à ceux qui ont été expropriés et qui n'ont probablement non pas revenir par qui ça va être remplacé c'est pas encore très clair mais ceux qui ont été expropriés c'était tous des quartiers ou des régions où ils étaient en majorité trop révolution et en majorité arabe sunnite alors certains disent qu'ils vont être replacés par des minorités certains disent qu'ils vont être replacés par une classe moyenne sunnite mais plutôt favorable au régime ça c'est pas sûr mais par exemple à Daraya il n'y a pas eu de retour de population et il y a des soupçons qu'on va mettre sur ce terrain des populations irakiennes ou des familles des combattants irakiennes de différents groupes fondamentaux donc pour l'instant c'est pas clair mais c'est clair ce qui est clair c'est que le régime a joué sur la différence confessionnelle comme il a été dit et comme tu le sais très bien instrumentaliser cela et que ces histoires soient vraies ou pas ça renforce tout ce qui est question de peur et de crise confessionnelle mais il y a clairement dans certaines régions une volonté de changer cela très clairement mais par exemple en même temps pour dire que c'est pas forcément vrai c'est que par exemple ceux qui parlent de créer un état à laouite c'est complètement faux parce qu'aujourd'hui il y a plus de 1 million de déplacés internes majoritairement issus d'Idleb et d'Alep qui sont dans la côte dite à laouite à l'attaque qui est à tous etc donc c'est impossible de créer vous avez une majorité vous avez trois classes majorité grosse bourgeoisie classe moyenne et des populations pauvres arabes sunnites ces gens vont rester ou vont repartir à l'aide et vont trouver du travail donc il n'y a pas une volonté de créer un état à laouite et c'est pas connaître le régime le centre du régime c'est Damas c'est ça le pouls du régime donc c'est des questions à voir sur les relations d'affaires entre hommes libanais et syriens mon mi-hati comme tu as dit avait des parts dans le réseau de télécom et qui ensuite a été vendu etc je ne sais pas je sais juste qu'avec certains en détail les noms je ne connais pas je sais qu'il y a eu déjà des conférences qui ont été organisées au Liban pour la reconstruction au Liban ou un certain nombre pour la Syrie et qu'un certain nombre d'hommes d'affaires libanais notamment proches du Hezbollah de Amal et d'autres de Panjie sont déjà sur les pas et il est très clair que très probablement qu'il va y avoir des coopérations dans le domaine de la reconstruction avec des hommes d'affaires syriens mais même cela ne va pas suffire je pense au niveau du niveau de destruction mais c'est à voir et je suis sûr qu'il va être oui très clairement à voir et il faut savoir en l'occurrence dans le livre sur Hezbollah j'en parle Hezbollah a des compagnies privées d'immobilier ce qui est un des secteurs principaux de l'économie syrienne et il est très probable de croire de croire qu'ils vont pouvoir investir là-dedans ça va créer de nouveaux marchés et encore enrichir des gens proches de la bourgeoisie proches du Hezbollah donc ça c'est je pense des choses qu'il faudra regarder plus en détail par la suite au niveau de ce qui est fourni des armes comme je disais auparavant déjà actuellement il y a de moins et depuis un certain temps il y a de moins en moins d'armes qui sont fournies aux différents groupes de l'armée syrienne libre et différents groupes fondamentalistes religieux depuis un certain temps à cause de cette volonté de liquider sauf dans le cas par exemple les forces de l'armée syrienne libre sous le réseau le parapluie de l'armée syrienne libre et différents groupes fondamentalistes participent à l'intervention militaire turque au nord de la Syrie là ils reçoivent un salaire ils reçoivent des armes etc dans ce cadre là oui le groupe de l'armée de l'armée syrienne reçoit toujours à Damas qui était contrôlé par la famille Allouche disons reçoit encore des fonds très importants de l'Arabie saoudite c'est son principal client là-bas mais la plupart il faut se rappeler au début la plupart quand l'armée syrienne libre s'est fermée ces groupes la plupart c'était à travers des marchés noirs des collectes internes dans les villages ou leurs propres armes ça c'est important aussi de le rappeler et que c'est pas disons le fait c'est de dire fournir des armes à l'opposition démocratique armée va continuer la guerre non c'est pour se défendre disons c'est pour créer un équilibre des forces si vous ne créez pas un équilibre des forces ce qui va se passer c'est un écrasement total et c'est ce qui est en train de se passer donc c'est pas de dire que ça va créer plus de guerre disons les armes anti-aériennes auraient été plus quelque chose de très important et au contraire pousser le régime à négocier davantage que vouloir toujours plus écraser plus au vu de sa supériorité militaire sur la question des chrétiens d'Orient la protection des chrétiens les citoyens les populations chrétiennes qui sont en sérieux au Moyen-Orient on les demande quasi similaires que les autres populations d'autres confessions c'est à dire de vivre dans un état démocratique où il y a de la stabilité une certaine forme de justice sociale etc après il y a bien sûr ce que j'ai expliqué au début je pense qu'il y avait même si pour beaucoup certains n'ont pas participé pour un certain nombre peut-être n'ont pas participé ils n'auraient pas été comptes comme un changement à la tunisienne ou à l'égyptienne ce qui leur faisait peur par contre c'est vrai parce qu'ils ont vu les résultats de la guerre d'Irak etc et le développement des mouvements fondamentalistes le régime a joué là-dessus et j'ai expliqué pourquoi mais pas seulement contre les minorités religieuses contre toutes mais penser que le régime Assad peut et comme je l'ai dit dans toute la dynamique que ce genre de régime crée des fondamentalistes religieux ou les encourage par leur répression par leur politique etc c'est faux de penser qu'ils vont jouer un rôle de protection des chrétiens et en plus il y a un certain nombre de militants chrétiens qui même eux-mêmes ne se met pas s'ils seraient autour des filles comme chrétiens sont morts dans les géoles syriennes ont suivi la répression un certain nombre d'églises ils vont savoir être détruites par le régime syrien cette guerre qui a la responsabilité première du régime Assad a créé le départ pas seulement de chrétiens mais de tout plein de populations syriennes donc les demandes fondamentales d'avoir un travail de vivre en stabilité etc ne sont pas garanties par le régime Assad et dès lors c'est les demandes principales donc les demandes ne sont pas forcément différentes que vous soyez quelle que soit votre confession après qu'il y ait une peur des minorités qui est en partie jugée et renforcée par le régime bien sûr qui va l'instrumentaliser mais c'est faux de penser que c'est un bastion et d'ailleurs je peux vous dire que même des gens qui ne sont pas dans les milieux de ma famille d'autres amis etc qui n'ont pas forcément été participés ou étaient en soutien à l'agence syrienne c'est très bien ne sont pas du tout pour la grande majorité des soutiens au régime Assad ça ça doit être ils disent pour la grande majorité on a peur de l'alternative mais on sait très bien que lui il se sert de nous et que d'ailleurs ça retombe sur nous par rapport à les attaques etc donc il y a ce sentiment qui est très répandu il ne faut pas croire que même ceux qui ont peur de l'alternative etc ils ne se rendent pas compte de cette instrumentalisation mais disons les médias nous montrent ce que j'ai essayé d'expliquer avant que ce qui se passe en Syrie c'est une guerre entre le régime Assad et Daesh et dès lors dans ce cadre là le mieux c'est d'avoir le régime Assad parce qu'il est quand même plus rationnel et on peut parler à des plus c'est la majorité des médias donc oui on essaye de faire un média alternatif par rapport à ce genre de conférences par rapport à montrer qu'il y a encore des forces propriétaires sur le terrain avec un discours inclusif etc je ne dis pas qu'aujourd'hui ce mouvement est immense comme au début mais qu'il existe encore et c'est important d'en parler ce que j'ai essayé de faire à travers différents exemples sur le rôle de la gauche sérienne elle est éclatée il y a une partie qui est avec le régime jusqu'à aujourd'hui notamment la ligne traditionnelle héritée du becdachisme etc c'est une bonne question et par contre après ce qui est faux c'est de penser qu'il n'y a pas eu de militants et militantes de gauche qui ont été milités dans la révolution sérienne au début il y a eu au delà de plein plein de militants je crois que c'était une centaine milliers de noms qui ont joué un rôle dans les comités de coordination locale qui ont joué qui sont morts en martyr qui sont en exil etc il y a eu quand même en 2012 la tentative de faire cette coalition qui représentait tout un certain nombre d'organisations de mouvements de jeunesse de gauche qui a été réprimée avec la permission notamment du comité de coordination qui a quitté maintenant et qui a été réprimée très fortement donc il y a eu ce rôle concernant la déclaration de Damas les divisions qu'on voit actuellement dans l'opposition sérienne elles dataient après la déclaration de Damas qui s'est divisée en deux même avant la révolution et que certaines erreurs ont été répétées par exemple le parti communiste bureau politique a fait les mêmes erreurs que dans les années 80 en s'alliant avec les fondamentalistes religieux en parlant d'alliance nationale cette alliance a été effectuée de la même manière avec la coalition en 2011 et 2012 fabriquée comme le camarade a dit mais les mêmes erreurs et on voit les mêmes termes utilisés donc pour moi ce qui a été le mieux c'est que cette gauche avec ses tensions avec ses différences se réunisse pour justement créer avec les démocrates une indépendance face au régime et au mouvement fondamentaliste et aujourd'hui il faut prendre en compte ces erreurs qui ont été faites par un certain nombre de personnes qui allaient à la télévision pour défendre Jabhat al-Nusra et qui se disaient communistes c'est inacceptable c'est inacceptable et qui a été fait à partir de 2013 avec des illusions qui ont été données moi je ne peux pas accepter de m'asseoir à côté d'un Zahran Al-Louch ou Mohamed Al-Louch chef de l'état d'islam qui a kidnappé des activistes démocrates qui a joué un rôle nocif donc il y a des leçons à retenir sur la gauche mondiale pas seulement arabe j'ai parlé avant il y a l'héritage du stalinisme je pense qui est encore très important et la faiblesse de la gauche internationale je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement mettre de côté en France au Moyen-Orient etc. de penser qu'il n'y a pas d'alternative dès lors on soutient le moins pire et c'est quelque chose qu'on voit partout au Moyen-Orient c'est aussi lié à la séries marave une certaine histoire etc. la volonté de voir encore des bourgeoisies nationales que ce soit de Samir Amin des courants Mao ou bien des courants plus hérités du stalinisme ou bien d'analyser simplement en termes géopolitiques ou de voir l'impérialisme limité à un seul acteur qui serait les Etats-Unis et les Etats-Occidentaux alors que l'impérialisme est un système dans lequel différents Etats luttent les uns contre les autres capitalistes et qui des fois peuvent se mettre d'accord comme c'est le cas en série donc tous ces problèmes sont beaucoup antérieurs je dirais à la révolution sérière mais juste que les révolutions toutes sans exception ont montré les contradictions de certaines parties de la gauche qui existaient auparavant qui s'étaient alliés avec le régime Assad ou avec le régime de Saddam Hussein mais c'est des vieux problèmes vraiment et je pense qu'ils ont rééclaté aujourd'hui et sur la question qu'ils avaient le palestinien franchement moi je ne comprends pas encore comment on peut être pro-palestinien et défendre le régime Assad qui a été après l'état d'Israël le régime qui a le plus tué de palestiniens au Moyen-Orient et en Afrique du Nord l'histoire de Hafez al-Assad c'est une histoire de tuerie du mouvement national palestinien après alors en septembre après l'entrée aux côtés des forces phalangistes d'extrême droite chrétienne etc. contre le mouvement national libanais etc. les années 80 au Liban la guerre des camps mais après il faut savoir que quand le mouvement populaire en Syrie s'est fait écraser après Hama ceux qui se sont soulevés à nouveau c'est Yarmouk pendant toutes les années 80 personne n'en parle mais quand des milliers de personnes emprisonnées donc aujourd'hui revenir à Yarmouk depuis le début de la révolution syrienne je veux dire il a subi un siège absolument horrible dans la première semaine du soulèvement syrien la conseillère spéciale de Bachar Assad de Sayyna Shahabani est sortie sur la télévision pour dire les problèmes en Syrie sont la faute des palestiniens à l'attaque qui font des problèmes confessionnels ou à Dara etc. tous les camps énormément de camps palestiniens en Syrie qui sont plus des quartiers aujourd'hui ont été bombardés ou subi des sièges énormes plus de 20 à 30 000 palestiniens sont recherchés par les services de sécurité plus d'un millier sont dans les jeunes syriennes comment défendre aujourd'hui pour moi c'est simple aucun régime de la région ne défend la cause palestinienne ni même certains palestiniens du type autorité palestinienne ou etc. il faut être clair sans la chute de tous ces régimes sans exception il n'y a pas de libération de la cause palestinienne parce que tout simplement on ne peut pas créer un rapport de force simplement dans les territoires occupés palestiniens et à l'intérieur des vagues il faut créer un rapport de force régionale et cela passe et il faut revenir alors peut-être pour les mouvements nationaux palestiniens à l'alliance des années 60 qui disait justement sans s'alliant aux mouvements démocrates et progressistes de la région on pourra libérer la Palestine qui avait été combattu par Al-Afad depuis le début premier jour et qui malheureusement l'ont abandonné donc aujourd'hui tous les mouvements nationaux palestiniens sont reliés à des pays étrangers ce qui est catastrophique à l'occurrence j'en parle un peu dans le livre Hamas et Hezbollah et Iran est plus contradictoire Hamas reste ses bases je veux dire est basée dans la manue sud de Beyrouth contre Hezbollah etc et il y a des relations jusqu'à aujourd'hui malgré des des positions diverses sur la série je crois que je vais répondre à toute la question sur la question du cessez-le-feu ma compréhension c'était parce qu'ils ont mis de côté Wadi Barada parce que dans les cessez-le-feu il est dit qu'il n'est pas appliqué également entre Al-Qaïda en Syrie et Daesh et c'est ce que le régime a prétendu c'est qu'il n'y avait pas de région à côté et c'est pour ça qu'ils ont bombardé tout un certain nombre de régions qui d'ailleurs n'étaient pas présentes mais disons la question de Wadi Barada même si la justification est sur la question d'Al-Qaïda en Syrie c'est surtout que c'est la question de l'eau et qu'il s'agit d'une route principale entre le Liban et la Syrie qui est utilisée par le Hezbollah pardon sur la question de Kyaïda quand je parle d'accord tacite ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un accord direct il n'y a pas de souci à dire qu'ils ont co-géré des régions etc j'ai aucun problème à dire ça mais que de dire qu'il n'y a pas de contradiction sinon il n'y aurait pas eu des bombardements du régime à Hassake à l'été 2016 qu'aujourd'hui on voit que le régime Assad n'est pas forcément et même au contraire n'est pas en contradiction avec l'intervention sur Dieu donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt commun à moyen et long terme même avec une organisation ce qui a été dit chauvie nationaliste comme le PYD avec tous ses défauts et le régime Assad ça c'est tout ce que je dis après on ne peut pas il y a des choses moi j'ai toujours dénoncé les violations démocratiques du PYD du PKK d'organisation à l'interne manque de démocratie etc. en l'occurrence aussi il faut dire qu'il y a des choses au sein des institutions du Rojava qui ne sont pas un mouvement par en bas contrôlé par les conseils municipaux comme on entend ça c'est pas vrai c'est contrôlé par en haut etc. mais néanmoins il faut aussi dire qu'il y a une certaine réussite notamment l'inclusion des différentes minorités religieuses à un certain degré les différentes minorités ethniques avec ces problèmes avec ces problèmes mais qui sont non négligeables participation des femmes qui sont non négligeables même si c'est un mouvement par en haut et qui a ces contradictions mais je pense qu'aujourd'hui on ne doit pas et notamment aussi laïcisation des lois c'est des choses intéressantes aussi qu'on ne peut pas mettre de côté et c'est pour ça que moi dans mon optique c'est pas de dire et au contraire j'ai souvent critiqué un certain nombre de personnes qui mettaient le PYD comme le nouveau parti bochevique fantastique internationaliste et toutes ces choses j'ai toujours trouvé ça ou la nouvelle commune de Paris c'est complètement faux mais en l'occurrence comme c'est un parti qui est issu d'une minorité opprimée historiquement en Syrie on ne le prête pas de la même manière selon moi pour créer des collaborations pour créer surtout des contradictions au sein de sa base populaire qui n'est pas opportuniste et pragmatiste comme son leadership et que je suis tout à fait d'accord avec toi qui aujourd'hui n'ont pas appris de leur histoire avec le régime Assad qui est il n'y a aucune possibilité avec ce régime chauvin autoritaire d'une même des régions fédérales et ça ils ne l'ont pas appris et c'est leur plus grosse erreur mais avec en prenant en compte avec ce que j'ai dit auparavant par rapport à l'opposition et cette cette oppression historique donc il n'y a pas de contradictions à ce niveau là bon je respecte je ne sais pas si il y a des je respecte l'avis de tous les militants même si j'ai des différences surtout ceux et celles pour qui j'ai beaucoup de respect qui ont souffert de la répression etc quel qu'il soit il n'y a pas de soucis et je défends et j'ai toujours défendu tous les prisonniers politiques sans exception le Moyen-Orient en Afrique du Nord tous sans exception j'ai écrit des choses pour dénoncer la répression des frères musulmans j'aurais défendu un salafiste s'il avait été subi des répressions en prison ou ailleurs ça la défense des droits démocratiques pour tout et tout sans exception il n'y a aucun problème là-dessus pour moi il n'y a pas de débat là-dessus c'est pas le débat le débat c'est qu'on fait une alliance politique avec des termes particuliers en parlant d'alliance nationale et c'est ce qui a été fait par Riyad et Tuf dans les années 80 en parlant d'alliance nationale moi je suis pour que les frères musulmans aient la possibilité d'agir politiquement c'est une différence c'est une différence fondamentale de défendre le droit d'exercer une activité politique que de s'allier politiquement en créant l'illusion qu'il s'agit d'une force nationale démocrate ce qui a été la fausse d'une partie de la gauche en Syrie et ailleurs dans un climat politique normal là où il n'y a pas de dictature tu parles des idées c'est très bien c'est pas simplement des idées mais quand l'objectif c'est d'aller chercher de la démocratie alors c'est lui qui manque de démocratie on s'aligne tous pour chercher la démocratie justement je pense que ça a été les leçons qu'on doit apprendre dans les perspectives d'avenir pour les prochains soulèvements que les mêmes erreurs ont été effectuées les années 80 et on doit apprendre de ces erreurs pour gagner une majorité de la population syrienne et qu'on a laissé ces forces justement prendre le dessus au sein de la coalition et au sein des différentes forces armées également et que dans les années personne ne nie qu'il faut détruire cette dictature mais pour arriver pas le problème c'est de penser que tous les moyens sont bons non c'est pour l'alliance non mais l'alliance on n'est pas d'accord si je peux me permettre on cherche la démocratie on fait comment un accord tacite commun sans coopération sans un but commun politique c'est différent non c'est complètement différent si on est dans une lutte syndicale je vais donner un exemple très concret il y a une lutte syndicale il y a des personnes de droite comme travailleurs et travailleuses on va tous lutter ensemble dans ce comité de travail etc mais il n'y a pas d'accord politique avec la droite avec un parti politique de la droite on va lutter dans cette lutte syndicale tous ensemble je ne vais pas mettre de côté la personne de droite c'est ce qui s'effaçait dans les conseils populaires locaux et les comités de coordination local en série au début il y avait des gens qui étaient des démocrates des gens qui avaient plutôt des tendances islamiques c'est des progressistes oui mais ça n'a rien à voir avec un accord politique ça n'a rien à voir avec un accord politique en commun qui dit en plus qui crée des illusions en disant que c'est une force politique démocrate ce que le parti communiste du bureau politique a fait et a répété les mêmes erreurs en 2011 c'est complètement différent et on a vu les erreurs qui se sont passées je veux dire dans les différents pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord regardez l'expérience en Tunisie l'islam en Tunisie il est tombé à l'eau au bout de deux ans déjà il y a une différence entre force fondamentale et pour moi il y a une différence entre force fondamentaliste religieuse et une force qui s'inspire de la région qui peut être progressiste démocrate etc pour moi pas tout ce qui sort de la région est forcément réactionnaire mais quand les frères musulmans c'est un parti politique qui demande la mise en place d'un état fondamentaliste un état islamique et un état islamique et je vais juste répéter les erreurs de la déclaration de Damas qui a été d'accepter l'état civil en pensant que c'était état laïque c'était une des plus grosses erreurs de certaines sections de la gauche pourquoi état civil ça veut pas dire état laïque ça veut dire que l'armée n'est pas à sa tête les frères musulmans en Egypte ont toujours dit on est pour l'état civil avec des sources islamiques et au premier sommet du Khaled-Echatel numéro 2 les frères musulmans en Egypte disaient nous sommes pour un état islamique en Egypte un état civil islamique les frères musulmans en Egypte ont fait la même chose et le problème ça a été qu'une partie des démocrates et de la gauche ont dit on y va encore une fois il y a une différence fondamentale entre des accords tacites sur le terrain par exemple je donne un exemple très concret encore une fois sur des luttes armées moi j'ai aucun problème dans un combat force armée de collaborer par exemple si j'étais à l'oeuf je n'allais pas dire non Jebat et Nosra ne vient pas là mais c'est un accord tacite sur un point ponctuel obligatoire dans une lutte armée je ne vais pas commencer à mettre un programme politique commun avec Jebat et Nosra en disant oui toi tu es une force démocrate etc c'est ça la différence et c'est que ces erreurs qui ont été commises dans les années 80 ont été répétées et ça c'est indéniable c'est pas pourquoi tu défends le droit de démocratie pour toutes et tous sans exception à part c'est la base oui mais c'est la base non mais il y a un différent je suis désolé pour moi non pour moi il y a un différent non parce qu'ils n'ont pas défendu ça c'est pas ce que tu dis tu dis pas défendre les droits démocratiques de tous et tous tu dis ils ont défendu un programme commun politique c'est ça le problème et on peut en parler après mais c'est pour moi une erreur c'est une erreur c'est une erreur et ça a été répété aujourd'hui sur les perspectives d'avenir pour moi les perspectives d'avenir ne sont pas optimistes du tout et il faut tirer des leçons par exemple que pour moi dans ce débat il y a eu mais à revoir et que cette nécessité de créer un mouvement large démocratique et progressiste qui inclut toutes les questions démocratiques et sociales qui ne met pas une échelle de valeur si on défend d'abord les droits démocratiques ou sociaux ensemble et indépendant des deux forces de la contre-révolution ce qui a été l'impossibilité de faire depuis les processus révolutionnaires en Egypte en Tunisie en Syrie et ailleurs que mettent très clairement les forces fondamentalistes religieuses d'un côté et les forces autoritaires des anciens régimes de côté est-ce que cela nécessite ça signifie qu'on n'a pas des accords tacites ou des accords ponctuels en commun pour une action avec des forces fondamentalistes non je donne un exemple concret si en Egypte dans une université les étudiants ils ont un conseil d'étudiants différentes forces politiques sont représentées ils veulent faire une action et ça s'est passé contre l'entrée des forces de sécurité dans l'université et pour protéger l'université comme un droit démocratique une sphère démocratique toutes les forces en présence qui sont d'accord sur ce point ponctuel de combat il faut qu'ils soient présents et ça veut dire que là-dessus on peut faire une alliance ponctuelle sur un point précis mais ça veut pas dire après se mêler d'illusions de dire n'importe quoi comme ça a été le cas de certains gauches qui ont parlé des mouvements fondamentalistes comme réformistes démocrates etc de la même manière comme certains ont défendu les régimes autoritaires comme le meilleur rempart face au terrorisme etc ou contre la barbarie ça c'est une erreur la barbarie islamo-fasciste qui est un terme complètement faux et qui ne veut rien dire donc ces deux il faut les combattre et pour ça dans le cadre syrien c'est recommencer par en bas avec la paix et comment empêcher nous les forces de gauche actuellement on ne pourra pas refuser on ne pourra pas on ne pourra refuser mais on ne pourra pas empêcher le fait que actuellement il y a une volonté très claire de liquider la révolution syrienne de garantir le régime Assad avec sa structure telle qu'elle existe aujourd'hui mais c'est comme un peu ce qui s'est passé au Liban c'est parce qu'il y a un accord international au niveau des accords de Taïf qu'il faut les respecter ou en tout cas qu'il faut l'accepter on doit se combattre contre de la même manière qu'il faut combattre contre la volonté de relégitimer Assad ça passe par différents plans mais les perspectives pour l'instant il faut tout reconstruire je pense il faut tout reconstruire permettre la paix et le retour des réfugiés et ces temps de paix c'est pas une véritable paix ça veut dire l'arrêt des combats va remettre au devant de la scène les contradictions du régime Assad et permettre de nouveau aux gens de se réorganiser et il faudra aussi faire les liens et ça sera compliqué avec les populations qu'on a considérées comme dites loyalistes etc qui vont aussi se mobiliser sur des questions sociales d'insécurité etc à la place de dire ouais c'est là on s'en fout à la place de chercher des liens de toute façon c'est bien fait au contraire cherchons les contradictions partout où elles sont pour essayer justement de créer les possibilités de nouvelles réorganisations de mouvements populaires etc par en bas démocrate et sur les bases claires que j'ai dit pour finir bon deux mots sur le livre c'est une analyse en partant d'une analyse de l'économie politique du Liban de l'évolution du Hezbollah au niveau de sa composition interne de classe ses intérêts de plus en plus importants au sein de l'économie libanaise également son évolution au niveau de comment il considère le système politique confessionnel et bourgeois libanais qu'il refusait complètement et qu'il est devenu un des éléments les plus importants aujourd'hui qu'il ne s'agit pas et comme j'ai dit qu'il y a un certain nombre de débats qui ont eu lieu pas seulement au niveau académique mais au niveau politique parce que c'est une force anti-impérialiste à coloration religieuse certains ont fait des comparaisons avec le mouvement de la théologie de la libération de l'Amérique du Sud puisque j'ai toujours refusé je refuse toujours je pense que c'est une erreur et de même que considérer ces organisations comme anti-impérialistes simplement parce que elle est contre Israël ou contre les Etats-Unis est complètement faux parce que dans cette perspective on devrait considérer Al-Qaïda comme la plus grande organisation anti-impérialiste qui existe l'anti-impérialisme est basé sur des considérations des contradictions capitalistes opposées à toute forme d'Etat-impérialiste etc. Ils ont en plus leur opposition à l'Etat d'Israël ne s'inscrit pas seulement sur une perspective de défense du territoire libanais mais également sur un certain répertoire je dirais antisémite ils ont quand même défendu l'intellectuel non pas l'intellectuel pardon soi-disant négationniste français Garodi 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 et publiquement défendu et d'ailleurs vous trouvez des livres moi quand j'étais dans certains festivals culturels du Hezbollah ces livres traduits en arabe par le Hezbollah donc et c'est de montrer donc il y a différents il revient sur l'histoire politique libanaise en reprenant également un auteur qui pour moi est fondateur et qui a été une inspiration dans le marxisme de la région c'est Mehdi Amel qui a été assassiné par le Hezbollah qu'on appelait en partie le Gramsci arabe qui a parlé notamment de son livre dans l'état confessionnel qui est fondateur et qui montre comment et on retrouve certains aspects je pense aujourd'hui parfois en Syrie sur l'espace de classe communauté qui a été catastrophique pour la gauche libanaise et des scripteurs pendant la guerre civile libanaise on retrouve aussi la construction du confessionnalisme au Liban comment il s'agit de quelque chose d'essentiellement moderne au 19ème siècle et non que les gens qui sont sunnites ou chiites se détestent depuis 1400 ans ce qui est complètement une erreur etc donc sur aussi les dynamiques en partant d'une analyse de politique économique de l'évolution du Hezbollah aussi par rapport à les relations de Hezbollah avec le mouvement ouvrier libanais beaucoup ont parlé parce qu'il dit je suis du côté des opprimés dès lors ils défendent la justice sociale c'est une erreur fondamentale c'est de penser que tout mouvement politique ce qui est caractéristique du mouvement fondamentaliste religieux parce qu'ils exercent de la charité dès lors ils sont en faveur de la justice sociale dans ce cadre là il faut considérer le Vatican comme une institution progressiste ça a été l'analyse qui a été faite par rapport à ces mouvements que ce soit les frères musulmans Hezbollah et d'autres la charité ne cherche pas à changer les rapports de classe au contraire c'est de calmer ces contradictions et par rapport au mouvement ouvrier il a joué un rôle comme d'autres partis libanais de destruction du mouvement ouvrier libanais il a été en accord avec les politiques néolibérales de Hariri etc il y avait un deal de Hariri qui était le père du renouveau du néolibéralisme libanais après la guerre civile libanaise qui était de dire à toi l'économie à moi les armes dans le sud et on voit qu'aujourd'hui aucune résistance face à l'état d'Israël peut être basée sur une puissance sur une partie uniquement confessionnelle ou que aujourd'hui très clairement la libération de la Palestine n'est pas du tout son objectif au contraire c'est la défense d'un régime autoritaire donc j'essaie de montrer à travers ce livre c'est les mots de conclusion que dans une région qui vit des soulèvements populaires importants où les contradictions de classe au Liban sont toujours de plus en plus importantes et que Hezbollah joue un très mauvais rôle dans différentes questions sociales, politiques etc. ces contradictions vont de plus en plus éclater et qu'on ne peut pas compter cette force comme un allié des forces progressistes ou démocrates et ça doit être très clair et que seulement une alternative comme j'expliquais avant pourrait être construite sans le Hezbollah mais qu'il faut chercher les contradictions au sein des classes populaires de Hezbollah comme on irait chercher les contradictions au sein des classes populaires de chez les Hariri pour casser le professionnalisme qui est une arme des contre-révolutions et des acteurs réactionnaires donc à 7-8 chapitres je pourrais continuer mais bon il y a aussi un chapitre sur le rôle de Hezbollah dans le processus révolutionnaire particulièrement sur la Syrie sur comment il a mis en place une hégémonie au sein des populations chiites libanaises depuis les années 80 à travers la coercition mais également aussi à travers de gagner des voix par les services sociaux les médias etc. et ça j'utilise beaucoup le concept de Gramsci d'hégémonie etc. donc voilà merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous